coucou et bienvenue dans un nouveau vlog aujourd'hui enfin ce soir qu'est ce qu'on fait ok on va manger au restaurant le foie gras je vais l'écrire pour l'anniversaire de ma copine donc vous allez la voir ce soir parce qu'on sera toutes les deux un petit date night entre copines donc c'est toujours super agréable là j'ai fini faire le ménage je m'en vais chercher rapidement quoi porter et par la suite me doucher et puis laver la baignoire etc être prête avant on va manger tard on mange pour 9h30 donc j'ai quand même le temps et là il est comme 17h40 donc on a le temps donc je vous amène avec moi ce soir bon réfléchissons à quoi porter elle porte une jupe en cuir qui arrive au niveau des genoux avec finalement je ne sais pas si elle porte le haut rouge ou le haut noir si elle fait genre un désolé j'étais perturbée par le dehors si elle fait genre un tout noir un outfit tout noir ou pas je vais lui prêter un sac pour ouais non je pense qu'elle fait un tout noir parce qu'elle m'a donné je lui prêtais un sac donc en tout cas elle est en jupe donc je me demande qu'est ce que je veux porter je comptais porter un pantalon personnellement mais je réfléchis donc là je suis dans la chambre maintenant et je suis au niveau de mon placard honnêtement avec la tonne de vêtements que j'ai je sais jamais quoi porter mais là je suis encore en train de m'énerver de me dire j'ai pas l'habit je sais pas quoi porter ça me saoule sauf franchement dites moi si vous c'est pareil mais je pense que je devrais vraiment faire un tri mais genre c'est vraiment garder uniquement ce que je porte essayer de en fait il faudrait que je réfléchis d'avance pour pouvoir trouver des bonnes associations en fait et parce que là je suis déjà saoulée ça fait littéralement deux minutes que je suis devant mon garde-robe guys deux minutes en fait mon souci c'est que j'ai pas envie de porter forcément un pantalon vu que c'est son anniversaire et que bon voilà mais je ne peux pas porter non plus une robe j'ai pas vraiment envie de porter une robe mais la robe c'est l'avantage c'est que c'est un c'est one piece donc c'est beaucoup plus simple donc je sais pas jupe j'ai pas vraiment de jupe donc ça sera pas une jupe c'est sûr honnêtement c'est chien donc c'est fait moche heureusement il vient à la maison et on bouge d'ici donc ça c'est cool anyway je me serais quand même motivée parce que j'ai vraiment envie de la voir et on va passer une bonne soirée mais ça mène encore plus le fait qu'elle vienne plutôt donc ça c'est cool oh god donc voici une des options la petite robe noire classique simple bien mais je trouve que c'est pas forcément recherché tu vois c'est comme oui c'est bien mais oh j'ai un nouveau case guys c'est un miroir bon ça se voit pas trop là mais ça vous en pensez quoi mais elle est bien hein elle est bien c'est juste que j'aurais bien vu même avec des boots en fait et là c'est pour porter le soir donc oui je peux l'habiller mais elle serait cool avec des boots je vous montre si j'ai d'autres options donc voici l'option numéro 2 don't mind le mets là bas je rangerai avant de partir mais ça donne ça et non je ne porterai pas ces cheveux là j'ai juste sorti pour les essayer en général donc j'ai le haut de ça en bustier mais ça me tentait pas de faire forcément mati mati en fait donc je voulais un peu casser je vous montre le haut c'est ça donc c'est ça c'est un bustier et avec ça vous en pensez quoi ça c'est l'option numéro 2 je vais essayer des chaussures sac avec et voir que ça donne bon finalement comme vous voyez j'ai un peu changé mais j'aime bien donc finalement j'ai mis le haut du bas j'ai mis cette petite veste là enfin veste chemise comme tu veux là que j'ai déjà porté avant donc avec ce sac blanc je pense que ça fait bien avec mon coach je pense que là je suis assez satisfaite ça c'est l'option numéro 3 je pense que ça va être la dernière je vais juste maintenant voir les chaussures mais ça fait bien j'aime bien en plus j'aime bien parce qu'elle a des épaulettes j'adore les épaulettes c'est trop cool donc ouais je pense qu'on est correct ok donc mes chaussures sont là ok je vais réfléchir à quoi porter donc on s'entend que des boots c'était pas possible parce que ça allait couper mon pied donc c'était pas possible ça c'est mes chaussures goto que je porte tout le temps mais ok ça refait très bien mais finalement j'ai décidé avec celle là ouais je pense que euh oui dans mine ça aussi je suis en train d'aller ici je pense que c'est bien à la recherche de la lumière il commence à se faire noir et en plus il fait même pas beau dehors aujourd'hui donc bon je vous montre mon outfit comme je peux ouais j'aime bien je crois qu'on valide coucou donc là on est prête voilà et puis on s'en va manger au restaurant foie gras pour son anniversaire donc voici l'anniversaireuse on va vous montrer le outfit qu'on porte mais on est en retard donc on fait ça rapidement et on part voilà ok on recule ok c'est tout pour moi ça fait bien et puis je refais au restaurant on sera un peu en retard de 10 minutes mais ça va c'est calé donc bon on est dans l'ubert il n'y a pas de lumière donc on fait avec les moyens du bord c'est à dire qu'elle a son téléphone qui est allumé exactement qui est allumé en dessous donc ça aide pour qu'on se voit donc bon ok donc en fait là on est en train de discuter de quoi on veut vous préparer une capsule sur les finances personnelles exact et sur l'achat oui l'achat immobilier parce que pour ceux qui ont vu le dernier vlog de Fabie oui quand on a dit c'est aujourd'hui consigne c'est cette journée là qu'on a ici exactement donc elle est en processus et bientôt en fin d'achat tch'Allah et j'ai également acheté à quelques années donc elle aimerait bien faire une vidéo justement toutes les deux et puis parler de ça et parler de tout ce qui est finalement parce qu'elle est vraiment bonne là-dedans je le suis également mais différemment d'elle donc ce serait bien d'avoir les deux les deux les deux points je dirais et on vient de backgrounds différents quand même et des backgrounds différents et puis je pense le point de vue aussi de femmes noires sur le sujet de comment on gère nos finances exactement parce que l'argent c'est aussi chez nous c'est pas juste chez les blancs tu précises voilà donc ce soir c'est le venu à 25 dollars donc ils font des spéciaux des spéciaux spéciales des spéciaux ça là tu peux me répondre elle est derrière la caméra elle ne veut pas parler si vous n'avez pas compris moi je suis une newbie des vlogs donc ils font des spéciaux du dimanche à jeudi à partir de 21h ils font 11h comme en France à 25h c'est vraiment bon deal et le restaurant est vraiment bon tu m'en fous c'est quoi de voir voilà on est sur une table le restaurant est petit mais comme à des miroirs ça c'est genre grand vraiment ouais et le style est beau et l'un des propriétaires est français également et ils ont un bar caché vous pouvez vous dire ils ont caché quand je suis parti à Paris en février j'avais fait une tournée des images ok ils ont un aussi le restaurant en a un juste là littéralement de l'autre côté il y a exactement le temps de l'autre caché donc ouais on verra si on y va ou pas en tout cas mais ou le prochain pour encore mais ouais de l'autre côté donc on a eu des cocktails d'anniversaire tous sont anniversaire voilà moi j'ai eu ça un petit cocktail petit 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 on a de la mousse de croix de mart voilà appétit donc c'est entré plat et c'est deuxième plat moi j'ai pris le spaghetti au tru parmesan et un oeuf caché en dessous pour mademoiselle tartare de bœuf tartare de bœuf sans sang elle n'aime pas ça pas du tout bon affait du un cheesecake et c'est le dernier donc elle a fait manger on a bien mangé c'est bon c'est vraiment très bon oui et là on se vide par la caméra derrière donc c'est trop bizarre c'est comme en fait les autres derrière vont l'autre écran mais nous on ne le voit pas on espère qu'on est cadré un minimum bref exactement ou on le verra le bar est seul juste voici mademoiselle comme vous savez les toilettes c'est mon endroit parce que je fais tout le temps pipi si vous ne le savez pas maintenant vous le savez voilà donc je vous montre mon petit outfield de para ça sent vraiment bien et je vous montre aussi les toilettes pourquoi pas vous n'avez pas pas demandé mais je vous montre c'est cadeau c'est cadeau oh ok tourne tourne la lambert oh my god ok et puis il y a une grande belle vitrée comme ça enfin ça c'est pas une belle vitrée mais bon bref ça tombe sur la rue by the way donc voici le bar caché du restaurant trois gras il est tiranou on fait la queue on fait la queue je ne fais pas le bar caché au moins heureusement qu'il y a les lumières chevrantes là et qu'il ne passe pas il ne fait pas si froid mais ça va ça va ça va non il y a un deux personnes devant nous et après on sera les prochains donc j'espère 15 minutes j'espère 15 minutes oui je te vois c'est tout les prochains voilà la bruce si c'est pas creepy c'est qu'il y a pas c'est qu'il y a pas il y a pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501